Musique Mohamed Akoud était là à l'Elysée recevant la récompense ultime de sa carrière et il éprouvait l'étrange impression de se dédoubler, de sortir de lui-même pour observer son parcours depuis le village de Thawurit-Themimoun jusqu'au Lambride-doré de l'Elysée Musique 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 Je vous remercie, je vous remercie. 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 Qui n'est pas arabe, mais perçant. Qui est perçant, absolument, puisque c'était le grand responsable d'une des plus grandes bibliothèques de Perse de l'époque. Donc, il se passionne pour cette période et il travaille à sa thèse jusque dans les années 70. Il est nommé professeur à l'université après sa thèse. Et puis, à la Sorbonne, je ne sais plus si au milieu des années 70, sa carrière commence vraiment à décoller à ce moment-là. Et il est sollicité, il commence à voyager beaucoup dans le monde. Et il est sollicité par le gouvernement algérien dans les années 74-75 pour participer au séminaire de la pensée islamique, qui est un séminaire qui est organisé par le gouvernement algérien, dans lequel il y a des intellectuels qui viennent réfléchir sur l'islam. Donc, à cette occasion, en fait, il est invité. Il revient en Algérie en 74-75 pour un premier séminaire et une deuxième fois en 84, à Béjaïa, pour un deuxième séminaire de la pensée islamique. Nous allons parler de cet événement, ce n'est pas un incident, mais un événement extrêmement grave, je dirais significatif, du sort que l'État algérien réserve à ses meilleurs esprits, un peu plus tard. Par rapport à cette thèse, et plutôt à la manière, plus généralement, de pensée de Mohamed Al-Koun, vous l'avez déjà un petit peu indiqué tout à l'heure, il s'imprègne réellement du renouveau de la critique philosophique et littéraire en France, notamment, donc, vous avez parlé de Derrida, je crois que c'est un très bon lecteur de Lévi-Strauss également, de Roland Barthes, ce que vous signalez dans votre livre. En fait, il dit qu'il arrive dans une période en France qui est une période d'effervescence intellectuelle, dans laquelle il y a un véritable renouveau, et en particulier dans le domaine des sciences humaines, et dans l'anthropologie, la linguistique, la sémiotique, la sémiologie, tous ces domaines-là sont investis par des grands penseurs, qui ont tous laissé une trace importante, effectivement, en France, et il est très influencé dans ce courant de pensée, et tous ces gens vont devenir des complices intellectuels, et il fait beaucoup une analogie avec ce Miss Kawai du Xe siècle, dans lequel il dit qu'il y avait un âge d'or de l'Histoire au Xe siècle, dans lequel il y avait une pensée très forte, qui n'était pas encore enfermée dans une clôture doctrinale, dans lequel il y avait des échanges intellectuels, dans lequel on pouvait enrichir sa pensée, dans lequel on pouvait confronter la pensée arabo-musulmane avec les philosophes grecs. Donc il compare un petit peu cette effervescence intellectuelle qu'il vit dans les années 60, 70, 80 en France, à ce qu'il a observé dans sa thèse, sur cette espèce d'âge d'or de l'islam, qui a lieu entre le VIIe et le XIIIe siècle, dans lequel il y a un brassage d'idées et de courants de pensée qui le passionnent. Quelle place occupez-vous, vous, en tant que fille ? Vous avez un frère également, votre mère. Quelle place occupez-vous dans sa vie, à ce moment-là ? Dans les années 60 ? 60, 70 ? Moi, je suis l'enfant de la fin de la guerre d'Algérie, puisque moi, je suis née en 63. Donc quelque part, je nais de la fin de ce tumulte. Peut-être que c'est justement à ce moment-là qu'il s'autorise à avoir une descendance en France. Et moi, voilà, nous sommes la famille française de mon père et de ce qu'il décide de créer un titre très personnel en France à ce moment-là. Ce qui exprime une certaine forme d'optimisme et de sa part aussi, quelque part. Mais moi, je ne crois pas que vous êtes seulement sa famille française. Je crois que vous êtes sa famille tout court. Pourquoi ? Parce qu'il fait venir votre grand-père et votre grand-mère en France afin qu'ils fassent la connaissance de votre mère et de leurs petits-enfants. Bien sûr. Donc, à ce moment-là, en fait, il vous signale bien, à vous et à votre famille française, comme vous dites, que vous êtes aussi cabile. Oui, oui, bien sûr, mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Il a ce déchirement quand même, de faire cohabiter, bien sûr, ses parents qu'il adore, il admire son père, il adore sa mère. Et donc, il les invite en France, mais c'est assez douloureux parce que c'est deux cultures très différentes qui se rencontrent. Ma grand-mère ne parlait pas français. Donc, la communication était quasiment impossible entre ma mère et elle et moi, tout petit enfant. que j'avais deux ans et demi à l'époque et ma grand-mère. Et puis, voilà, c'est deux cultures qui se rencontrent. Et il est assez mal à l'aise avec ça. Et c'est quelque chose qui lui fait... Avec lequel il n'est pas forcément très à l'aise. Il aurait, dans un monde idéal, il aurait voulu faire fusionner les deux. Mais le fait est que c'est compliqué. Les choses ne sont pas si simples dans la réalité. Mais j'ai l'impression que vous-même, vous êtes un peu mal à l'aise avec cela parce que je trouve que vous avez plus de facilité à en parler dans votre livre qu'à en parler ici dans le cours de notre échange. – Ce souvenir que j'ai, en l'occurrence, puisque vous citez ce chapitre, j'ai deux ans et demi et mon grand-père nous accompagne au marché. Il achète une poule et il tue la poule. – Vous égorge à la cabille. – La cabille. – Vous imaginez, moi, petite fille de deux ans et demi, j'ai ce souvenir qui m'est resté imprimé dans la mémoire et qui traduit un étonnement, voire un choc par rapport à ce que j'étais. – Mais les cabilles ne font pas qu'égorger des poulets. – Non, mais c'est quand même la rencontre d'une culture traditionnelle avec une langue différente. Le fait même que ma belle-mère, ma grand-mère et ma mère, donc sa belle-mère, ne puissent pas y changer. – Vous voyez ce que je veux dire ? À la fois, c'était fort, mon père avait besoin de rassembler tout le monde et on en a tous un souvenir extraordinaire, mais ce n'est pas facile. – Lui-même, dans l'une des lettres, malheureusement, je n'ai pas la citation là immédiatement devant moi, lui-même, dans l'une des lettres qu'il envoie au père Bournance, parle du malaise, effectivement, il est heureux de recevoir ses parents, néanmoins, lui-même assiste, sans doute de manière impuissante aussi, à l'impossibilité de concilier à ce moment-là ces deux vies. – Exactement. – Cette vie intime, il y a son enfance à sa culture kabyle et… – Et sa vie présente. – Sa vie présente, voilà. – Mais que vous a-t-il transmis de la culture kabyle ? – À part ce poulet… – À part ce souvenir malencontreux… – Oui, qui vous a traumatisé. – Il était très fier d'être kabyle, il avait un grand attachement à sa terre, ça transparaissait, même si c'était un homme très secret, très mystérieux, il nous parlait de peu de choses, mais il avait l'amour de la terre, il avait les souvenirs des odeurs, des paysages, de la lumière, du soleil, de son village, par brine, parfois il nous racontait des choses et… – Il avait cette fierté de la kabyle, de la famille, de la force, de l'éthique… – Ça c'est quelque chose qui transparaissait beaucoup dans son discours et qui nous a transmis, effectivement. – Mais j'en parlais tout à l'heure avec vous en préparant l'émission, en lisant votre livre, en fait, j'avais l'impression qu'il était semblable à beaucoup de kabyle, à savoir qu'il parlait très peu avec ses enfants, et qu'il… donc qu'il a… j'avais la sensation, en lisant votre livre, mais l'échange que nous avons eu avant de préparer l'émission a nuancé le regard que j'ai sur cela, j'avais l'impression qu'il, devant vous, il occultait totalement cette partie de sa vie, qu'il faisait comme beaucoup de kabyle, qu'il avait des enfants, avec donc des européennes, et qu'il s'intégrait, ou il s'insérait tellement dans la société française qu'il ne voulait plus établir de lien ou transmettre l'héritage culturel de sa famille kabyle. – Dans la majorité du temps, c'était ça. Il répondait à nos questions quand on lui en posait, mais il ne se livrait pas spontanément sur son enfance, c'est sur ses souvenirs d'enfance, c'est sur la kabyle, donc c'était par bribes d'informations encore, c'était des petits éléments, c'était… alors ça a été transmis quand même, cette espèce de fierté d'appartenance à la kabyle. – Mais des éléments constitutifs, non, j'entends la poésie, les contes, les traditions… – C'est plus quelque chose de général. – Non, 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 c'est des bribes d'informations lâchées de temps en temps quand on lui posait des questions sur son enfance, quand on venait le chercher, sinon il était très secret, ce n'était pas quelque chose qu'il évoquait spontanément. – Il y a un autre élément aussi essentiel que vous mettez en valeur dans le livre, c'est presque la distinction qu'il faisait entre ses enfants biologiques et ses enfants spirituels, j'entends ses étudiants, ses disciples, et j'ai l'impression, une nouvelle fois je reviens à ce caractère kabyle, qu'il parlait… pour quelqu'un qui s'exprimait énormément, et il s'exprimait oralement avec beaucoup d'aisance, il s'exprimait beaucoup oralement, lorsqu'aujourd'hui on va sur Youtube et qu'on recherche des interventions de Mohamed Haqoun, on a vraiment un nombre très élevé de vidéos, donc on constate que c'est quelqu'un qui a l'habitude de parler, et en plus de ça il avait l'habitude de parler pratiquement sans avoir écrit, sans prendre… – Sans notes. – Etc. Pourquoi avait-il cette difficulté à parler avec vous, alors qu'il avait la plus grande facilité à parler avec les autres ? – Il y a deux choses, d'abord il était habité par sa vie intellectuelle, c'était la priorité absolue de sa vie, c'était son investissement depuis toujours, et c'est dans les lettres que je montre, échanger avec le père Bourmans, depuis le plus jeune âge jusqu'à la fin de sa vie, son œuvre, sa pensée intellectuelle, c'est sa vie, c'est son énergie, c'est son obsession, ça passe en première position de toute sa vie, il a beaucoup sacrifié pour ça, donc ça c'est une chose, et quand on est un grand intellectuel, on a des disciples, on a des étudiants, on a des gens qui vous admirent intellectuellement, donc il y a une relation intellectuelle qui se fait avec les gens, qui est une relation forte. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très prégnant chez lui, et qui je pense est partagé par tous les gens qui ont fait une œuvre, dans laquelle ils sont très investis. Et puis après, il y a ce qu'il n'a pas voulu nous transmettre, et qui tient à son histoire personnelle un petit peu douloureuse, malgré tout, c'est qu'il a vécu toute sa vie sur une faille, entre son enfance kabyle et algérienne, la période de la guerre d'Algérie qui est quand même une déchirure, pour tous les gens qui ont vécu dans leur chair cette période de l'histoire, et comme ça a été douloureux, il s'est dit, mes enfants, je ne veux pas qu'ils aient ce déchirement en eux, je vais les protéger de ça, ils seront entièrement dans une seule culture, qui sera la culture française. C'était un choix qu'il a fait, qui est un choix à mon avis extrêmement douloureux pour lui, encore une fois, et que je ne juge pas. Mais c'était son choix. Il n'a pas voulu nous mettre dans la position de cohabitation des deux cultures que lui avait vécues, et d'arrachement d'une pour aller vers l'autre. Je crois que c'était ça, son choix. Mais Sylvie Harkoun, j'en parlais tout à l'heure avec vous, et j'espère que ce que je vais vous dire là ne vous paraîtra pas insultant à la mémoire de votre père, qui par ailleurs, kabyle, il ne cesse de le répéter, mais je me demande si les choix qu'il a faits par rapport à vous ne sont pas illustratifs peut-être d'un sentiment d'infériorité par rapport à sa culture d'origine. Je m'explique. Il a choisi de faire de passion d'agrégation d'arabe. Il écrit en français, en arabe, il a appris à écrire également en anglais, donc il est parfaitement trilingue. Je me demande s'il ne tient pas, je ne dis pas du tout en dédain, ce n'est pas du tout le mot que je veux dire, mais s'il ne déprise pas sa culture d'origine, parce que c'est une culture dominée, et que lui-même, pour pouvoir s'en sortir, il a fallu qu'il aille vers des cultures dominantes, la culture française, la culture arabo-islamique, et la culture anglo-saxonne. Oui, c'est un combat qu'il a habité, et ça a été difficile. Évidemment, il a vécu avec ça. En même temps, et c'est tout le paradoxe, encore une fois, il a une personnalité extrêmement complexe, et pas du tout linéaire, donc ça fait partie de la complexité de sa personnalité, il a une grande admiration pour cette culture orale ancestrale qu'il évoque souvent dans ses conférences, dans ses livres. Je vais prendre l'exemple du merveilleux. Il a développé toute une théorie sur le merveilleux qui est absolument extraordinaire, sur les origines de la croyance dans l'enfance, sur ce qui fait qu'on est fasciné par un conte, ou une histoire sacrée, et que cette histoire, on l'intériorise dans le cœur, dans les sentiments. Et pourquoi il a cette théorie sur le merveilleux ? C'est parce qu'il a été éduqué par des femmes qui l'ont étudié dans cette ambiance de conte, onirique, de transmission orale. Donc, oui, il a très bien analysé les cultures dominantes et les cultures dominées. Tout ça, il l'a intellectualisé toute sa vie. Mais à côté de ça, cette culture traditionnelle et ancestrale qu'il tient de ses parents, de sa mère, de ses tantes, etc. Et cette fierté, il ne l'a jamais abandonnée. Donc, bien sûr, il y a eu de l'humiliation, bien sûr, il y a eu du combat. Mais il y a aussi ce respect et cette admiration pour cette culture ancestrale, Camille. – Mais vous me permettez de lire un extrait de votre livre. Et là, en vous lisant, vraiment, c'est quelque chose qui m'a travaillé. Vous dites ceci, j'ai les traits de mon père, mais j'ai l'air tellement françaises que les gens ne peuvent pas imaginer comment cet homme a pu engendrer une personne comme moi. Je n'ai absolument rien de kabyle ou d'algérien et je n'ai jamais parlé ni le berbère ni l'arabe. Zéro, nada. Je suis l'antithèse de la beurrette de service. Mon ADN a subi une mutation totale au profit des jeunes gaulois. Je dirais, moi, ce qui m'intéresse, dans tout ce que vous dites, c'est l'expression, par exemple, je suis l'antithèse de la beurrette de service. Je me suis dit, elle est la fille Sylvie Harkoun en lisant votre livre. Moi, je vous ai prise pour une Française qui est partie en quête de ses racines kabyle. Et je vois cette expression beurrette de service. Je me suis dit, mais c'est là où tout d'un coup, j'ai mis en cause Mohamed Harkoun. Je me suis dit, si Mohamed Harkoun avait pu transmettre explicitement sa culture, Sylvie Harkoun n'aurait jamais dit, je ne suis pas ou je n'ai rien de la beurrette de service. Pourquoi utiliser, vous voyez, cette expression un peu de militants qui voulaient se victimiser ou de gauchistes des années 80, avec un peu de condescendance sur les nord-africains, qu'ils soient arabes ou kabyle, rassemblés sous ce titre non pertinent de beurrette. Vous voyez, je me suis dit, ça a eu des effets, même sur Sylvie Harkoun, qui était vierge pourtant de toute influence des médias sur ses origines. Écoutez, j'ai utilisé ce mot parce que c'est un terme générique. Ah, vous voyez, donc j'ai bien eu raison de m'agacer de cette expression. Je ne sais pas, non, je ne crois pas, je ne sais pas quoi dire par rapport à ça. Ce que je veux dire par là, c'est que je me suis toujours sentie 100% française, sans origine en Algérie, sans origine en Kabylie, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était un vide en moi, qui ne trouvait pas de résonance en moi. et que j'ai découvert sur le tard que j'avais des origines qui comptaient pour moi. Mais oui, elles ne comptaient pas seulement pour votre père, elles comptaient pour vous. Elles comptaient pour moi. Mais quand on a été exclu d'une partie de son histoire personnelle, on n'en souffre pas, on n'en a pas conscience. C'est ça que je veux dire. Je n'avais pas cette conscience de l'intégralité, de qui j'étais et d'où je venais, puisqu'on n'en avait jamais parlé. C'est un peu ça, c'est la conscience de qui on est, de ce qu'on a hérité. Voilà, c'est ça que je voulais dire en fait. Et pourtant, votre père a mené une vie, une deuxième vie, une vie de Kabylie, je dirais même d'immigré Kabylie, puisqu'il a gardé un contact constant, notamment avec sa famille, en particulier avec un membre de sa famille, c'est Amor, qui est son frère, qui est un personnage aussi très intéressant. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout développer, mais c'est un des personnages les plus intéressants dont vous parlez dans le livre. Alors, allez-y, parlez-nous un petit peu de ce frère Amor, qui a eu pour modèle votre père, Mohamed, qui s'est substitué lui aussi. Comme Mohamed s'est substitué à son père, Amor est devenu le grand frère, l'aîné, au sein d'une famille dont était absent Mohamed. Oui, il a été son double en Algérie, finalement. Il était celui qui représentait la famille et qui protégeait la famille en Algérie. Et ils ont eu toute leur vie des relations extrêmement fusionnelles, finalement, alors que c'était son plus jeune frère, parce qu'il a 20 ans de moins que lui. Il lui ressemble beaucoup, d'ailleurs, ce qui est très émouvant. Oui, il a représenté, c'est son alter ego en Algérie, c'est le représentant de la famille en Algérie. Et Amor avait une grande, grande admiration pour mon père. Et il a élevé ses enfants aussi, mes cousins, dans l'admiration de mon père, de sa carrière. Et d'ailleurs, mes cousins ont bien suivi la trace de mon père. Ils sont extrêmement brillants. Ils ont tous fait des très belles carrières universitaires. Oui, on voit dans la correspondance, les extraits de correspondance que vous citez, que votre père incite régulièrement votre oncle à Amor. Donc, il incite à ce que ses enfants, ses neveux, acquièrent le maximum de connaissances, etc. Exactement. Ils se soucient de leur avenir ? Beaucoup, beaucoup. Ils jouent le rôle de patriarche, pour les enfants d'Amor aussi. Et ce qui est assez intéressant, J'ai cité tout à l'heure de manière imparfaite, là j'ai retrouvé la citation, sur le nom, l'importance du nom. Il dit à son frère, à nous deux, nous arriverons à régénérer notre nom. Ailleurs, il dit ceci, « Garde cette lettre, envoie-la à Salah el-Harvi, ce sera notre pacte, non seulement entre nous, mais un pacte et un message qu'il faudra transmettre à nos enfants respectifs. » Donc, il parle de vous là aussi, à nos enfants respectifs. « Notre père continuera à vivre à travers eux, notre père ne doit jamais mourir. » Donc, il écrit cette lettre après le décès, de votre grand-père paternel, survenu en 1979. Oui, c'est ça. Donc, j'essaie d'expliquer ce qui est aussi quelque chose de très paradoxal. D'un côté, il entretient la mémoire familiale avec son frère Amor, qui est son lien vers l'Algérie et vers la Camili. Et de l'autre côté, avec ses propres enfants, il efface. Donc, c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire qu'il est en permanence dans le lien avec la Camili et l'histoire familiale, et en France, sur un effacement de cette mémoire. Donc, c'est une participation antagoniste, presque schizophrène d'un côté et de l'autre, mais qui prouve que c'est resté toujours très fort en lui, en tout cas. Oui, par exemple, donc, vous écrivez dans votre livre qu'il participe à la construction d'une maison familiale, mais vous-même, vous ne le saviez pas, en fait. Non, 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 non. C'est pour ça que je vous dis que c'est très schizophrénique. Oui, oui. Il y a une partie qui construit la mémoire, et l'autre côté qui l'efface. C'est fascinant. C'est ça. C'est-à-dire qu'il participe tout en étant en France, Donc, il participe pleinement à la vie sociale de sa famille là-bas, mais à votre insu. Et c'est l'une des choses qui m'a le plus surpris dans ce livre. Je voudrais lire aussi, donc, ici un extrait, sur le portrait que vous faites, je dirais le portrait intellectuel que vous faites de votre oncle, Amor. Et je pense que c'est aussi un des meilleurs passages du livre, parce que vous arrivez en quelques mots à cerner, en fait, la personnalité de la Kabylie traditionnelle à travers votre oncle. Vous dites ceci, Amor possède au fond de lui cette spiritualité unique de la pensée kabyle qui réunit le monde du visible et de l'invisible, le monde des morts et des vivants, par une interconnexion permanente dans laquelle les seconds tiennent à honorer et apaiser l'âme des premiers. Il est devenu le lien entre ces deux mondes. Il attend, calme et serein. Il est prêt à délivrer son message. Une beurrette ne peut pas écrire ça. D'accord. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur sa pensée, mais aussi sur sa vie et ce traumatisme vécu par votre père en juillet 1985 à Avgayef. Parlez-nous de cela avec le shir al-Razali qui est de nationalité égyptienne, mais qui est devenu une personnalité non seulement influente dans son pays d'origine, mais on a fait d'elle également une personnalité très influente en Algérie. Et j'indique entre parenthèses qu'à cause d'un appel au meurtre de cette personnalité égyptienne, Sheikh al-Razali, au moins un assassinat a été commis en Égypte à l'encontre de quelqu'un qui dénonçait le sort qu'on faisait subir au copte. Donc c'est en 1984, il va pour la deuxième fois invité par le gouvernement algérien au séminaire de la pensée islamique, il se trouve donc à... Avgayef, à Bejaya. Je vais mal le prononcer, donc j'ai dit Bejaya. Et donc il y va avec son collègue, Ali Merad, et sans se douter qu'il va dans un piège, puisqu'à l'époque déjà le gouvernement algérien a fait appel à El-Razali pour légitimer la montée d'un islam traditionnel et populaire. Et ce El-Razali est présent au séminaire de la pensée islamique. Et mon père vient juste d'écrire un livre qui est vraiment un tournant dans sa pensée, qui est pour une critique de la raison islamique, dans lequel il s'investit dans ce sujet qui est la lecture du Coran, ou les lectures du Coran, l'analyse linguistique, sémiotique, l'historicisation des écritures du Coran, etc. Donc c'est une façon d'entrer dans les écritures qui... Permettez-moi de résumer ce que vous dites, en fait, une citation de votre père, le fondement du Coran et du hadith n'a pas du tout la sacralité qui lui est prêtée, et à partir de là, le caractère transcendant de son autorité est usurpé. C'est-à-dire qu'il veut ramener au niveau de l'histoire ce qui est considéré comme surnaturel par l'ensemble des musulmans. Je résume, ça correspond à cela ? Il y a ça et le fait que, tout simplement, la parole de Dieu est usurpée à des fins politiques. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Et que, quelque part, le gouvernement algérien, aussi, en faisant d'une arabisation en outrance et de l'islam, les deux piliers de l'idéologie post-colonisation et rejet de l'ancien régime, entre guillemets, mélangent la religion avec la politique ou utilisent la religion à des fins politiques. C'est contre ça qu'ils s'insurgent. Ils tombent sur ce El Khazali qui est le défenseur d'un islam traditionnel, pur et qui est au service du gouvernement algérien pour légitimer ça, quelque part. Donc, il y a une altercation. Dès que mon père finit son intervention, Al Khazali se lève et le traite d'impostats et le chasse de la conférence devant tous les officiels algériens. – Et le public. – Et le public. Et mon père doit partir de ce lieu qui est quand même la capitale de la Kabylie, de son pays. Voilà. Pour lui, c'est un élément symboliquement extrêmement fort, humiliant, désespérant. Il était content de revenir dans son pays pour apporter quelque part une parole qu'il considère une parole avant-gardiste, intellectuelle sur l'islam. Et il est chassé de son propre pays, en fait. C'est ça qui se passe. – Il lui dit ceci, donc vous avez reconstitué la déclaration d'Al Khazali. « Tu oses blasphémer sur le Livre Saint. Tu oses remettre en cause le caractère sacré du Coran qui est la parole de Dieu. Tu es un mauvais musulman, un apostat, un blasphémateur. Ta parole est une honte. Or, d'ici, ta place n'est pas dans ce pays. » C'est-à-dire que ce pays n'est pas ton pays. C'est-à-dire comment ce ressortissant égyptien, tout d'un coup, va exclure, va décider de chasser de son propre pays l'un des meilleurs esprits de ce pays. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser, vous savez, au sort qui est réservé à Rokba Ibn Nafar, qui est l'envahisseur de l'Afrique du Nord, en Algérie, et à Kossela, à Koussil ou Diria Kahina, qui sont totalement ignorés de l'histoire officielle. En revanche, à Rokba, l'envahisseur, devient le héros de ce pays. Et à ce moment-là, j'ai pensé exactement à la même chose. Je me suis dit, il est très intéressant d'observer le mythe et l'histoire. C'est-à-dire de quelle façon un événement historique devient un mythe en se répétant. Là, à travers ce que subit votre père, Mohandar Koun, je revois Rokba devenant le héros et Kahina jetée aux poubelles de l'histoire. C'est-à-dire que là, les participants, les autorités algériennes ont voulu jeter Mohandar Koun, qui veut amener la raison dans ce pays. Ils ont voulu jeter Mohandar Koun aux poubelles de l'histoire. Ça a été en plus prémonitoire de ce qui s'est passé en Algérie dans les années 90. La montée du fils, de l'intégrisme, la violence, la guerre civile, les milliers et milliers de morts dans ce pays qui font que mon père n'est retourné qu'une seule fois en Algérie après cet épisode. Déjà, il avait beaucoup de mal à se dire qu'il allait y retourner. Il y est retourné une dernière fois en 1991 pour un tout petit voyage. C'est la dernière fois qu'il a vu mon oncle Amor et ses neveux en Algérie. Dans le village même ? Il est allé là où vit mon oncle Amor. Il n'est pas monté au village à ce moment-là parce qu'il a passé quatre jours à Alger. En fait, il était venu pour expliquer le concept de laïcité aux militants du FFS à cette époque-là. Il est resté très peu de temps, très peu de jours. Mais il me semble que ça s'est produit ainsi. C'est ce que vous explique, c'est incidemment. Il s'est rendu sur place. Il y avait un responsable du FFS qu'il connaissait qui était là. Donc il a improvisé une intervention auprès de militants du FFS. Je crois que c'est cela ? Alors, très heureusement, je ne peux pas vous dire si ça avait été planifié ou pas planifié. J'ai l'impression, je comprends à travers ce que vous dites que c'est un peu improvisé. Pas tout à fait. Et du coup, il en a profité pour voir Hamer. Et ça a été la dernière fois qu'il a mis les pieds en Algérie. Donc c'était en 1991. Il est mort en 2010. Vous voyez, presque 20 ans. Vous dites ceci, donc, après l'incident avec Al-Razali. C'est vous qui écrivez. Au-delà de la peur, il y avait la honte d'avoir été chassé de son pays par un homme qu'il méprisait à plusieurs titres et qui, comble de l'ironie, n'était même pas algérien. Un peu plus bas, vous dites, L'humiliation était profonde, insupportable, car elle touchait à la nature même de ses origines. Il était un Algérien que son pays chassait et assistait impuissant à la montée des forces obscures qui utilisaient l'islam à des fins hégémoniques. Cette humiliation l'affectait dans sa personne et dans ses idées. Elle était la négation même de la lutte de sa vie. Elle faisait de lui un apatride, un orphelin, un homme définitivement seul. Ça a été très marquant pour lui, effectivement. Il vous en a parlé directement ? Non, jamais. Les choses qui l'affectaient profondément, ce n'étaient pas des choses qu'il livrait. Tout ça, c'est des témoignages. J'ai reconstitué cette scène grâce à des gens qui ont témoigné et qui étaient présents. Dont Alimerad qui l'a évacué, d'après ce que vous expliquez. Et parce que votre père risquait réellement d'être physiquement attaqué par une partie... Il y avait une huée, la majorité de la salle était contre lui. Voilà, la pensée dominante était contre lui, bien sûr. Donc ça a été très violent et il a eu très peur. Et ça a été la vraie rupture avec son pays d'origine, oui, bien sûr. Fort heureusement, cet événement très grave ne l'empêchera pas de poursuivre sa carrière au niveau international. Il sera notamment sollicité par la commission Stasi à l'occasion de l'affaire autour du voile islamique, etc. Donc il participera à cette commission. Et il sera surtout, citation que j'ai faite au début de la seconde partie, il sera donc nommé chevalier de la Légion d'honneur par le président Jacques Chirac. Absolument. Monsieur Mohamed Haqoun, cet universitaire éminent, originaire de Grand Kavili, est l'un des meilleurs connaisseurs de l'islam. Agrégé de langues et de littérature arabes, docteur S. lettres, Monsieur Mohamed Haqoun est professeur émérit d'histoire de la pensée islamique à la Sorbonne-Nouvelle. Il enseigne en Europe, il enseigne aux États-Unis, la liste des colloques auxquels il a participé, impressionnante, tout comme le catalogue de ses publications. Il a publié notamment plusieurs ouvrages, dont lecture du Coran ou l'islam moral et politique. Et dans ses livres et ses articles, édités en français, en arabe, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, en hérode et en indonésien, ce fin-lettré s'inscrit dans la longue tradition du rapprochement de l'islam et du monde chrétien. Son œuvre renoue avec l'humanisme du XIIIe siècle, qui rayonnait dans la Sorbonne, Bologne, Carmoire, Oxford, Fès, Bagdad. Et le place au cœur même de l'actualité, membre du Conseil national d'éthique, membre du Haut Conseil de la Population et de la Famille, membre de la Commission nationale de la Daïcité, le professeur Harcourt a créé le Centre civique d'enseignement du fait religieux à Montreux-Lémy. Pour sa contribution à la recherche d'un équilibre entre les valeurs de la foi et les valeurs de la République, je suis heureux de promouvoir le grade de commentaire de l'allégance. Moins-être approuvé, le monde de la République française, nous vous posons commandeur de la région de l'Ontario. est-ce que vous décrivez cet événement ? Oui, il avait une grande fierté d'être... Oui, bien sûr, il avait besoin de reconnaissance comme tout le monde. Et il était très fier d'avoir été reconnu par le président Chirac. Il faisait partie de la fondation Chirac pour la paix dans le monde. Donc, oui, tout ce qui participait au combat pour la culture, pour le rapprochement entre les religions et pour la paix dans le monde, lui apportait une grande fierté et il y participait volontiers. Mais sauf que ce désir de paix ne va pas chez lui avec, comment dire, ne s'accompagne pas de naïveté parce qu'il voulait aboutir à la paix par la connaissance, par la transgression et par l'exercice de l'esprit critique. C'est ça qui est très important. Par la transgression des idées. Oui, parce que vous le décrivez comme étant, voilà, vivant dans un monde de l'idée, et quelque peu dépaché du monde réel. Oui, ce n'était pas un homme politique ni un militant. Et il n'appartenait à aucun parti ni à aucun mouvement dominant, en tout cas. Et cette qualité, cette caractéristique plutôt, qui le faisait vivre dans le monde des idées, pouvait parfois lui créer des problèmes, par exemple avec l'une des femmes qu'il a aimée, dont vous avez pris connaissance, de l'existence de laquelle vous avez pris connaissance tardivement, et à qui il attendait, je dirais, des signes d'attachement amoureux, et qu'il ne donnait pas. C'est-à-dire que c'était quelqu'un, pour connaître, je pose cette question-là, non pas pour évoquer la vie intime de votre père, mais toujours par rapport à sa personnalité extrême, en fait, très distante dans les relations avec les gens les plus proches de lui. Oui, je pense qu'il était, encore une fois, pour revenir à sa personnalité d'intellectuel, tellement imprégné et immergé dans son œuvre intellectuelle, qu'il n'y avait pas de place pour le quotidien, il n'y avait pas beaucoup de place pour la vie privée, et que ça arrivait en position plus éloignée, dans ses priorités. Oui, j'étais... Il a fait beaucoup de sacrifices dans sa vie privée pour se consacrer à son œuvre, pour le dire autrement. C'est ça, c'est-à-dire que l'accomplissement n'était pas pour lui, ne résidait pas dans un accomplissement de sa vie intime, de sa vie familiale, mais plutôt dans son travail, dans son œuvre. Il a fait des sacrifices, effectivement. Mais moi, je ne peux pas, évidemment, m'empêcher de renvoyer systématiquement à la Kabylie. Lorsque vous racontez cette scène où cette femme qui l'a aimée attend qu'il fasse un cadeau pour son anniversaire, il ne fait pas de cadeau. Et je me suis dit, tiens, c'est étrange, parce qu'en tant que Kabylie, il aurait dû faire un cadeau. Parce que le principe, ou comme vous le savez, des sociétés anciennes, l'un des principes de la fraternité, de cohésion, c'est le don. Et bizarrement, lui ne fait pas de don. Encore un des mystères de sa personnalité. Or, il connaît très bien ce principe de la société Kabylie. J'étais très surpris. Vous, vous êtes parti, lorsque votre père s'est retrouvé dans une situation très délicate en termes de santé physique, vous avez renoué avec lui, parce que vous ne le voyez pas, en réalité. Non, non, mais je n'ai jamais été éloignée de lui. Voilà, ce n'est pas ce que je voulais dire. Quand je dis renoué, c'est qu'il y a une autre relation qui s'établit. Oui, plus de proximité, bien sûr. À partir du moment où il est à l'hôpital, et donc vous assistez, malheureusement, à la dégradation de son état, à la déchéance à la fin. Lui-même a beaucoup de mal à parler de cela, à parler de ce qui va se passer, de ce qui, à un moment donné, de toute façon, va arriver. À ce moment-là, comment dire, est-ce que vous, je parle toujours par rapport à la Kabylie, c'est ça qui m'intéresse un peu dans cette émission, est-ce que vous avez des regrets, est-ce que vous auriez voulu qu'il y ait davantage, peut-être de révélations, d'éléments sur ce qui a été sa vie ? Ou est-ce que vous vivez plutôt l'instant de la douleur, en fait, de ce qui va se passer ? À ce moment-là, je ne réalise pas tout ce qui se passe, je suis juste dans l'instant, qui est un instant un peu douloureux de la séparation prochaine. et je ne regrette absolument rien de ce qui s'est passé, d'autant que, il me semble, que j'ai réparé en faisant ces recherches, en allant au Kabylie, en rencontrant ma famille, au travers de ce livre, quelque part, en remplissant les vides. Oui, oui, c'est vers cela que je voulais aller. Mais avant de parvenir à cela, il y a un élément très important aussi, qui concerne toute la partie où vous parlez, à la fois du moment où son état de santé se dégrade et de ce qui suit, l'enterrement, etc., c'est qu'en réalité, on voit le mystère dans Jandarkoun, c'est que beaucoup de gens découvrent à ce moment-là qui vous êtes. C'est qu'il créait vraiment, il compartimentait sa vie. Oui, absolument. Comme il ne parlait à personne, il avait des relations très exclusives avec les gens. Par exemple, avec le père Bourmans, toute sa vie, ils ont échangé sur le dialogue interreligieux, islamo-chrétien. Et puis, il y avait d'autres gens qui parlaient d'autres choses, etc. Donc, si vous voulez, ses relations et sa vie étaient comme un puzzle de pièces totalement étanches les unes aux autres. Voilà. Donc, moi, je me suis dit, moi, j'ai un peu une vision générale des choses parce que je suis sa fille, parce que je l'ai connue de façon intime. Et donc, je vais essayer de rechercher toutes ces pièces et de les rassembler et d'en faire quelque chose qui donne du sens à sa personnalité et d'éclairer ses vies multiples, ces éléments compliqués de ce qu'il était. Voilà. Donc, j'ai essayé de rassembler tout ça. Mais lui, effectivement, était un mystère. Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu oublier de vous faire venir à l'Élysée ? Non, pas à ce point-là, parce qu'il était fier. Il était fier, il venait de partager avec ses enfants. À son décès, vous décidez d'aller, d'ailleurs, avec votre mère, dont il était séparé, vous décidez d'aller en Kabylie. Un an après, oui. Oui, oui, puisque c'est l'année d'après sa disparition que j'ai fait toutes ces découvertes et que j'ai eu cette envie de le reconstituer, de savoir qui il était, de savoir qui était ma famille, de savoir comment était l'Algérie. Donc, toutes ces choses que j'avais occultées pendant toute ma vie, quasiment, sont remontées à la surface. Et c'est cette curiosité-là qui m'a fait partir en Kabylie. Vous avez eu le projet d'un livre immédiatement ? Assez rapidement, oui, assez rapidement, après sa disparition. Lorsque vous vous êtes rendue en Kabylie, qu'avez-vous découvert sur votre père ? Sur mon père, pas grand-chose, finalement, que je ne savais déjà. Sur ma famille, beaucoup de choses. Et puis, sur la Kabylie, ce sentiment, et l'Algérie en général, de déjà vu. C'est-à-dire que même si je n'étais absolument jamais allée en Kabylie, comme si j'avais été en exil d'un pays que j'avais connu dans une vie antérieure, ou que j'aurais dû connaître. Donc, ce sentiment de déjà vu, ou de déjà vécu, a été extrêmement émouvant et intéressant, parce que je me suis sentie chez moi, quelque part. Alors que c'était la première fois que j'y allais. Lorsque vous êtes arrivée dans le village de votre père, en fait, vous vous êtes rendue compte que beaucoup de gens venaient vous voir, étaient curieux de vous connaître. Et vous découvriez que vous aviez une famille, au sens large, très nombreuse. Oui, oui, oui. Ça, je le savais, mais de le constater à ce point-là, et de constater l'affinité entre les gens du village, c'est toujours un étonnement. Et on a l'impression de rentrer dans une famille, finalement, qu'on n'a pas connue jusqu'à présent. Et vous dites que du point de vue de l'observation aussi, on va dire, anthropologique, vous découvrez aussi ce qu'est, d'une certaine façon, une tribu. Oui. La connexion entre les gens, cette impression d'être très liée, tous les gens du village se connaissent, ou vécu une vie commune, un passé commun. Ça, c'est très fort. Et ça se ressent fortement quand on y arrive. Quel est aujourd'hui, j'imagine, qu'un certain nombre de gens proches de votre père ont lu le livre ? Quelles réactions ont-ils, donc si jamais ils vous envoient leur... vous adressent leurs réactions, leurs impressions de lecture ? C'est comme le livre a beaucoup de clés d'entrée, en fait, chacun réagit par rapport à sa propre sensibilité. Vous-même, vous me posez beaucoup de questions sur la Kabylie, les origines. Il y a des gens qui sont très frappés par la vulgarisation que j'ai faite, entre guillemets, de la pensée de mon père. Il y en a d'autres qui sont plus intéressés par sa vie personnelle. En fait, il y a beaucoup de clés d'entrée dans ce livre. Et chacun y voit une partie de ce qu'il connaissait, justement, de mon père. Donc ça fait écho avec son histoire et avec ce que les gens connaissaient de lui. Pensez-vous, pour terminer l'émission, que vous avez, vous-même, comme votre père, comme votre oncle à mort, participé, contribué à régénérer le nom ? Moi, je n'étais pas dans cette perspective-là. J'étais plutôt dans une perspective de retrouver qui était mon père et de rassembler toutes les facettes de sa personnalité, de sa vie. Et je pense avoir fait de mon mieux pour... Il y a sans doute des gens que je n'ai pas vus et des choses qui m'ont échappé. C'est normal, c'est inévitable. Mais c'était ça mon but, c'est de mieux le connaître. Et peut-être de lui donner une montre de postérité. Oui, de le faire connaître à d'autres gens qui n'étaient pas des gens qui avaient accès à sa pensée parce qu'elle n'est pas facile. Donc, si je peux donner envie à des gens de le lire ou de s'intéresser à son œuvre au travers de sa vie, je crois que j'ai réussi ce que je voulais faire. Et moi, vraiment, je pense que c'est un très, très bon livre. Même si tout à l'heure, en parlant avec vous, je vous dis que j'ai mis quelques réserves sur quelques choix de termes. De vocabulaire. Voilà, de vocabulaire que je trouve un peu facile parce que Sylvie Harcoun est quelqu'un dont on le voit dans le livre de très subtil et d'élégant et je trouve très contestable que quelqu'un d'élégant comme vous et de subtil utilise par-ci, par-là un peu une terminologie à la mode, en fait. Voilà, un peu journalistique. Mais sinon, c'est un très bon livre. Comme je l'ai dit au départ, il y a trois ou quatre livres. À l'intérieur de ce livre, il est très riche. Et évidemment, j'incite vraiment tous les gens qui nous regardent à lire cette excellente vie, au pluriel, les vies de Mohamed Barkoun, publiée aux éditions PUF Presse Universitaire de France. Merci beaucoup. And j'ai eu un tel whiff. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501